Salut à tous ! Bon c'est vrai ce mois de mai a été un petit peu caliente, il a fait chaud, très chaud dans de nombreuses régions, un épisode de chaleur qui a même duré dix jours. On a même battu de nombreux records mensuels de chaleur, ça veut dire qu'il n'avait jamais fait aussi chaud durant un mois de mai depuis le début des relevés météorologiques. C'était le cas par exemple à Grenoble avec 31 degrés 4, ou encore à Strasbourg avec 34 degrés 6, à Tarbes aussi avec 34 degrés 1, à Aurillac le thermomètre a affiché 31 degrés 8 et dans plein d'autres villes aussi. Oui on était plus de 10 degrés au dessus des normales de saison. D'ailleurs petite parenthèse si tu veux savoir ce que c'est exactement une normale de saison, j'avais fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne youtube, tu peux aller voir ça. Ah oui sinon aussi à Lyon, Clermont-Ferrand, Albi, on a connu six jours de forte chaleur consécutif entre le 17 et le 22 mai. Et ça, ça veut dire que la température maximale n'est pas redescendue en dessous des 30 degrés durant cette période. Ce qui n'était jamais arrivé pour toutes ces villes durant un mois de mai. Alors oui c'était un épisode de forte chaleur exceptionnel par sa précocité, son intensité et son étendue géographique. Et comme le précise Météo France sur son site, ces épisodes de forte chaleur précoce et durable ne sont pas si fréquents que ça. Dans un contexte de changement climatique, ils sont amenés à survenir plus souvent mais aussi plus précocement dans le printemps qu'avant. Mais alors là je sais ce que tu dis. Est-ce que ça veut dire qu'on va connaître forcément une canicule l'été prochain ? Oui je sais que tu te dis ça parce qu'en fait j'ai reçu cette question sur Insta. Et coucou à Cyril au passage. Et la réponse est pas forcément. Non c'est pas parce qu'il a fait très chaud en mai qu'on va forcément connaître un épisode de canicule en juillet ou en août. Et pour rappel, une canicule c'est un épisode de forte chaleur durant lequel les températures atteignent des seuils fixés par Météo France de jour comme de nuit pendant au moins trois jours. Et ces seuils de température sont différents selon les départements. Bah oui on supporte un peu mieux la chaleur dans le sud que dans le nord. Et après j'ai un petit peu fouillé dans les archives et j'ai trouvé plusieurs exemples. En mai 1945, un épisode de forte chaleur avait fait l'actualité avec 32 degrés de relevé à Nantes. En mai 1998, on avait aussi dépassé les 30 degrés pendant plusieurs jours dans plusieurs villes comme Lille, Paris. Et plus récemment, les mois de mai 2011 avaient aussi été très très chaud. Mais voilà, ces années-là nous n'avions pas connu de canicule l'été qui avait suivi. Et ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'une canicule, les météorologues ne peuvent la prévoir que 7 jours grand maximum à l'avance. Oui ce sont des prévisions issues des modèles météorologiques classiques. Des simulations qui intègrent toutes les données d'observation qui tournent dans les supercalculateurs. Et ces données prévoient l'état futur de l'atmosphère dans les prochains jours. Donc vous avez compris, en fait, ce sont des prévisions à court terme. Et il est beaucoup trop tôt pour dire si on va vraiment avoir très chaud l'été prochain. Mais dans le doute, prévoyez quand même la piscine gonflable et les glacements.